Emmanuel Macron philosophe en conseil des ministres fin mai le président parle de la violence il analyse disserte cogite et prononce un mot il faut être intraitable sur le fond aucune violence n'est légitime qu'elle soit verbale ou contre les personnes il faut travailler en profondeur pour contrer ce processus de décivilisation décivilisation le chef de l'état fait référence à des drames survenus ces dernières semaines et qui ont fait la une de l'actualité une infirmière tuée à l'hôpital de reims trois policiers fauchés par un conducteur alcoolisé drogué à roubaix ou encore l'incendie de la maison du maire de saint brevin des civilisations le mot est introuvable dans le dictionnaire alors que désigne ce terme l'inventeur s'appelle norbert elias un sociologue allemand cet intellectuel du 20e siècle s'intéresse à l'évolution des mœurs dans les sociétés occidentales en ce moment nous sommes en partie préoccupés par le problème des irruptions de violences et nous pensons que tout cela est terrible que nous vivons dans l'une des périodes les plus violentes qui ait jamais existé mais ce n'est pas le cas pour lui il y a d'un côté un processus de civilisation la courtoisie la politesse le refoulement de la violence de l'autre un processus de rupture et de relâchement la décivilisation des civilisations le terme est réemployé des années plus tard par l'essayiste d'extrême droite renault camus en 2011 chez faillard il publie un ouvrage du même nom deux traits dominants de la décivilisation l'infantilisme et l'irresponsabilité la décivilisation pourrait être justement définie comme une crise de la parole les phrases n'engagent plus et ceux qui les ont proférés sont même très étonnés souvent qu'on ait pu les prendre au sérieux théoricien du grand remplacement condamné pour provocation à la haine renault camus considère que l'école la famille toutes les institutions sont en crise la décivilisation preuve selon lui du déclin de la société alors quand le président parle de décivilisation la droite et l'extrême droite jubile cet ensauvagement de la société je pense qu'on a encore été précurseurs jordan bardella on a parlé très en amont là encore vous voyez il ya des victoires programmatiques alors qu'ils sont pas de l'été de coeur parce que ce sont sur des faits compliqués mais effectivement maintenant les les autres partis politiques qui nous ont raillé pendant longtemps sont le même constat que nous donc la grande différence ça va être qu'elles vont avec les solutions apportées j'aurais utilisé la même formule n'ayons pas peur des mots lorsqu'ils décrivent une une réalité profonde je trouve ce débat sur les mots qui vient une fois de plus d'une forme de bien pensance de gauche qui se fait peur à elle même et qui voit dans les mots des dangers alors que les dangers ils sont dans la situation que ces mots décrivent la gauche elle crie au scandale ce mot il est depuis quelques années un mot d'extrême droite porté par un intellectuel d'extrême droite s'appelle renaud camus c'est le titre d'un ouvrage ça va de paire avec une forme de voilà de de nostalgisme du passé d'un âge d'or perdu d'une décadence qu'ils le veuillent ou non c'est là dessus qu'il avance emmanuel macron quand vous utilisez le mot de adversaire vous lui donnez le point déjà alors pourquoi le président parle t il de décivilisation le 23 mai dernier emmanuel macron reçoit plusieurs intellectuels à l'elysée au fil de la discussion jérôme fourquet auteur d'études sur la société française emploie ce mot qui va inspirer le président c'est sûr que si c'était resté dans le cadre d'une note de l'ifop peut-être que ce terme n'aurait pas fait autant d'écho le fait soit le président de la république lui-même à un moment particulier qui emploie ce terme lui a donné une résonance particulière si on veut être sérieux objectif et qu'on travaille dans le domaine des sciences sociales la référence et norbert elias c'est surtout pas renaud camus rendre à norbert elias ce qui lui appartient ou faire évoluer la définition du terme au rythme des années et des faits divers la politique en tout cas c'est déjà emparé du mot des civilisations